coucou à tous la vidéo initiale que j'avais filmé était la qualité de l'audio était horrible je me suis rendu compte que en visualisant l'enregistrement après si vous voulez avoir un exemple des sons le son est très très mauvais comme vous pouvez voir en fait j'étais en train de vouloir répondre à une question que j'ai reçu sûrement sur mes dm et la question c'était est ce que je peux acheter des produits qui sont faits les cheveux de blanc et pas forcément pour des cheveux pour des gens qui ont des cheveux de type 4c ou bien des cheveux bouclés et la réponse la plus simple c'est oui il ya des éléments fondamentaux il ya à l'intérieur de ces produits qui peuvent être utilisés pour tous les types de cheveux différents il faut juste bien les reconnaître les éléments qui vont nous permettre d'utiliser ses cheveux sans avoir les cheveux qui s'emmènent plus par la suite et sans avoir des cheveux qui sont trop secs et j'aimerais bien rentrer en fait dans le détail de tout ça en par exemple expliquant mon cas je suis le genre de personne qui peut utiliser des produits qui sont pas forcément fait pour des cheveux de type 4 donc ce produit là m'aide à démêler mes cheveux donc peu importe si les produits étaient créés pour des femmes indiennes ou bien pour des femmes asiatiques enfin indienne et asiatique c'est la même chose mais pour des femmes d'asie des femmes d'amérique ou des femmes d'océanie peu importe pour qui est ce que ce produit était fait si ce produit là a des éléments qui vont me permettre de démêler mes cheveux je vais acheter le produit parce que peu importe je sais que le produit là va fonctionner pour moi je veux juste donner un simple exemple le produit que je parle beaucoup le produit de chez giovanni deep moisture conditioner revitalisant hydratant ce produit là de chez giovanni que j'aime beaucoup ce produit en fait parce qu'il m'aide à démêler mes cheveux et je sais que c'est pas un produit qui est fait forcément pour des filles qui ont des cheveux crépus mais ce produit là m'aide à démêler mes cheveux et ça c'est parce qu'il a des oulala laissez moi juste respirer cinq minutes parce que confinement tu marche d'ici à là c'est bien l'essoufflement oh j'aime bien ce produit là de chez giovanni parce qu'en fait il n'a pas été forcément conçu pour les filles qui ont deux types de cheveux comme moi mais ici à l'intérieur de ce produit il y a des types d'alcool qui vont me permettre en fait de démêler mes cheveux en fait le truc c'est de savoir lire la liste des ingrédients et quand on ne sait pas lire la liste des ingrédients une chose qu'on peut faire c'est juste de tester de ne pas seulement regarder un produit et juger le produit parce que ok ce produit là n'est pas fait pour des cheveux crépus non tu peux quand même utiliser le produit et voir si ça a fonctionné ou pas utiliser des produits comme ça je trouve que c'est pas aussi une très très bonne idée parce que tu dépenses de l'argent tu prends un risque pour un produit qui risque de ne pas fonctionner regardez la liste des ingrédients c'est super important et c'est super intéressant mais j'aimerais bien vous donner un peu un pas à pas de qu'est ce que vous devriez regarder pour vous assurer en fait que ce produit là va permettre de démêler vos cheveux la première chose que vous devez regarder c'est les fatty alcool la première chose ça va être des fatty alcool et vous aurez en fait le détail ici de c'est quoi et pourquoi c'est important c'est un type d'alcool en fait une molécule d'alcool qui va s'évaporer rapidement et qui va aussi nous permettre de démêler les cheveux donc ça c'est des alcools que vous allez trouver dans certains produits et les plus communs en fait c'est le céril alcool c'est il alcool et c'est tiaril alcool et ces alcool là qu'on les met en fait sur les cuticules de nos cheveux ça nous permet en fait de démêler nos cheveux facilement numéro 2 on va avoir des huiles végétales et des beurres dépendant des huiles végétales et des beurres encore une fois ici dépendant aussi de tu es dans quel spectrum des cheveux il ya certaines huiles qui te permet de démêler tes cheveux je vous ai déjà parlé au début de mon aventure capillaire je me démêler les cheveux avec l'huile de coco l'huile de coco est super bien à démêler les cheveux je sais qu'il ya d'autres huiles qui existent sur terre qui aide aussi à démêler les cheveux mais moi je connais l'huile de coco ouais je trouve que c'est une huile superbe démêler les cheveux donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez essayer de remarquer quand vous achetez des produits dans des magasins qui sont pas pour personnes afro vous pouvez regarder en fait c'est ok parce que dans ce magasin là ils vendent par exemple de l'huile de coco ou bien vous pouvez partir dans un supermarché et vous achetez de l'huile de coco directement pour pouvoir démêler vos cheveux je sais qu'il ya beaucoup de gens qui tolèrent pas l'huile de coco et qui n'aime pas l'huile de coco forcément donc c'est ça c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement ne pas utiliser mais vous pouvez regarder faire des recherches sur d'autres types d'huile et aussi le beurre de carité je sais que le beurre de carité aide à certaines personnes à démêler leurs cheveux je pense que quand tu fais tes huiles en comment ça s'appelle en bain d'huile je sais que ça peut certaines personnes grâce au bain d'huile ils peuvent démêler leurs cheveux dans ça c'est une chose que tu pourrais faire la troisième chose que vous pouvez vous pouvez utiliser troisième c'est des protéines hydrolysées je pense que c'est ça le la défi la traduction en français en anglais c'est hydrolyzed protein donc les hydrolyzed protéines vraiment les hydrolyzed protéines ok c'est comme une substance en fait qui va venir rentrer pénétrer en fait des trous et les espaces que vous avez dans le cuticule de vos cheveux ce qui va permettre en fait à vos cheveux de d'être plus malléable et beaucoup plus facile à démêler c'est un peu scientifique c'est un peu in depth mais ça on peut en parler dans une autre vidéo je peux aussi rentrer plus dans les détails par rapport à ça et vous ramener des produits qui sont égales à ces différentes catégories mais pour l'instant je voulais que ça soit une petite vidéo simple et si vous avez des cheveux qui sont en manque de protéines vous pouvez l'utiliser mais faites attention si vos cheveux sont sensibles à la protéine c'est peut-être pas la bonne c'est peut-être pas des produits comme ça que vous devriez choisir pour vous démêler les cheveux et ça toujours là on est en train de parler des ingrédients que vous pouvez trouver ça c'est des ingrédients ça c'est des caractéristiques de produits que vous pouvez trouver dans des grandes surfaces qui n'ont rien à voir en fait avec si vous êtes dans un magasin africain asiatique européen ça n'a rien à voir c'est juste des éléments clés que vous pouvez regarder à chaque fois que vous voulez prendre des nouveaux produits et la quatrième chose que je voulais parler en fait c'est des herbes et dans la catégorie des herbes en fait vous avez plusieurs choses des herbes ou bien des grains vous pouvez démêler vos cheveux avec des grains de lin vous pouvez aussi démêler vos cheveux avec ce qu'on appelle les marshmallow roots en fait j'avais dit que ça ressemble à du thé mais ça ressemble à des petits éclats de bois que ça c'est le marshmallow root c'est un produit que vous pouvez faire bouillir et ça va créer comme une consistance un peu génalineuse et vous pourrez démêler vos cheveux avec j'ai marché d'ici à la cuisine je suis déjà essoufflé c'est les effets du confinement donc voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à est ce qu'une personne noire peut utiliser des produits de cheveux qui sont faits pour des blancs et la réponse est oui tu peux parce que il y a non seulement des produits qui vont suivre la structure de quatre et de quatre éléments qui est qu'on peut trouver dans la liste des des ingrédients n'oubliez pas que tous les nouvelles depuis les réseaux sociaux et tout le mouvement des cheveux naturels tous les grandes et nouvelles marques essaient d'avoir une ligne ou bien une gamme faites pour les cheveux crépus donc moi je pense que vous vivez à paris ou que vous vivez à bidjan que vous vivez à bamako que je suis sûr que au moins les grandes 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 marques vous pouvez les trouver parce que on connaît lié à l'afrique avec les produits d'exportation c'est beaucoup plus facile de trouver ça que de trouver les produits locaux naturels donc si vous pouvez vous en procurer c'est bien moi je vous conseillerais je vous recommanderais que si vous connaissez les marques africaines et marques afro qui sont sur place et qui créent les bons produits pour cheveux crépus c'est même pas la peine d'essayer de chercher les produits que nous avons ici vous même vous avez des bons produits là bas c'est pas la peine de demander que quelqu'un qui est à paris vous achète des produits hyper cher tu vois si tu vois ou bien je connais une fille qui crée des bons produits de cheveux directement sur place dans le pays utilise sa marque comme ça tu en tu tu encourage aussi cette personne là et tu donnes aussi en fait à votre économie un boost c'est bien aussi de consommer local donc si vous pouvez trouver des gens qui créent des produits au niveau même de votre région ça va être super cool et c'est une chose que je vous recommande mais vraiment 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 normalement vous pouvez regarder dans la liste des ingrédients et voir ok qu'est ce que je recherche d'accord quand vous parlez de produits pour blancs qu'est ce que vous recherchez ce que vous recherchez à avoir des cheveux hydratés est ce que vous recherchez à laver vos cheveux est ce que vous recherchez à avoir des cheveux démêlés avoir des cheveux sous protéger vos cheveux de la chaleur si vous recherchez ces cinq choses ou bien ces mille choses il ya toujours un produit qui va être adapté à ça parce qu'à la fin de la journée nous sommes tous des êtres humains et on a beaucoup de similitudes bon on a beaucoup plus de similitudes qu'on a de différences d'accord c'est vrai que nos cheveux afro sont tout à fait différents aux cheveux des personnes qui ont des cheveux de type 2 des type 1 mais quand même d'accord la base de trouver un produit qui va venir hydrater vos cheveux il ya la base fait attention avec les shampoings qui vont venir super à sécher vos cheveux faites juste très très attention attention à ça il ya beaucoup de façons de se nettoyer le cuir chevelu vous pouvez faire des préparations avec je sais pas juste je sais pas trop je suis pas une grosse fan de diy parce que je suis mauvaise avec les diy donc je vais pas conseiller ça mais juste faites attention avec les shampoings que vous utilisez ça doit pas super super à sécher vos cheveux et si ça sèche vos cheveux c'est pas grave tant que vous avez un produit qui est très 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 bien hydratant utilisez le c'est tout pour cette vidéo comme vous pouvez voir j'étais prête à me brosser les dents et aller dormir j'ai plus rien d'autre à dire ça ça devait être une réponse assez facile assez facile mais franchement entre un peu trop dans les détails je vous souhaite une très 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 bonne nuit et je vous reverrai dans la prochaine vidéo ici sur ben tu feu je vous fais de gros bisous bye